Donc je propose d'entendre maintenant Lilian, Lilian Froger, qui est donc le lauréat 2018 de l'aide à l'écriture et à la publication d'un essai critique. Lilian Froger lui aussi vient d'un parcours hybride, on peut dire. Donc il est docteur en histoire de l'art contemporain, il a beaucoup travaillé, il travaille toujours sur la photographie japonaise des années 1950 jusqu'à nos jours. Et il interroge en particulier les relations et les points de contact entre photographie, édition, c'est-à-dire livre et exposition. Ses travaux, ses recherches ont été récompensées par notamment une bourse de soutien à la recherche en théorie et critique d'art du CNAP en 2017. Et en même temps, Lilian a développé comme un deuxième grand champ d'intérêt de recherche, on peut dire ça, qui prend forme par la critique d'art mais aussi par l'enseignement. puisque tu travailles à l'EESAB, à Brest, un cycle de conférences sur le pouvoir oppositionnel du design en lien avec les contre-cultures des années 1970. Et en parallèle de tes recherches universitaires, tu es auteur de textes critiques parus dans de nombreuses revues, ESR et Opinion 2-0-1, Critiques d'art, IMA, 0-2, et textes critiques qui s'intéressent au rôle de la fiction dans le char de l'art contemporain et du design, ainsi qu'à l'implication du spectateur, du lecteur ou de l'usager dans l'activation des objets comme dans la compréhension des images. Alors le projet de Lilian, projet qui lui a valu d'être lauréat de l'aide à l'écriture et à la publication d'un texte critique en 2018, s'intitulé Repenser le design sous le soleil californien, un très joli titre. Et il était suscité par la coprésence de trois expositions, donc simultanées, par l'organisation simultanée de trois expositions à la fin 2017, début 2018, trois expositions consacrées au design californien, puisque l'objectif de la bourse, c'est donc de se déplacer dans l'année où on la reçoit. Et donc tu t'es rendu à Helsinki pour l'exposition California Designing Freedom, et puis ensuite en Californie, donc à Los Angeles et à San Francisco. Donc à San Francisco pour l'exposition Designed in California, ou SFMOMA, et à Los Angeles pour Founding Translation, Designed in California and Mexico. Donc un sujet comparatif. Et ton texte, l'illusion d'un été sans fin, design californien, soleil et mirage, là aussi un très joli titre, a été publié dans le numéro 51 de la revue Critique d'Art, qui va paraître sous peu. Voilà. Mais il est prêt, il est publié et traduit. Voilà, et donc je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous. Merci Elisa pour cette présentation. Je vais vous montrer en fait tout de suite les quelques images des trois expositions sur lesquelles portait mon projet. Donc la première, qui s'est tenue au Design Museum d'Helsinki, donc au début de l'année, à partir du mois de janvier de cette année. Une exposition qui avait été présentée auparavant au Design Museum de Londres, l'été dernier. Donc qui s'intitule « California designing freedom ». Et donc là, vous avez en fait l'entrée de l'exposition avec un grand panneau rétro-éclairé, avec ce soleil couchant. Donc une exposition en fait qui faisait commencer son récit dans les années 60 et qui présentait en fait des productions de ces 50 dernières années, donc depuis les années 60 jusqu'à nos jours, avec certains objets extrêmement récents, comme par exemple ce casque de réalité virtuelle et qui mélangeaient en fait à la fois des objets emblématiques et très connus, comme par exemple l'iPod ou l'iPhone d'Apple, et d'autres beaucoup moins, comme par exemple ces publications de Lloyd Kahn dans les années 70, qui sont en fait des manuels d'auto-construction, d'auto-fabrication de son propre habitat sous forme de dôme, qui étaient présentés en fait dans le cadre de l'exposition. Donc je vais vous les présenter rapidement. La seconde c'est celle-ci, je crois que j'ai... Ouais. Donc c'est celle-ci, donc Fund Translation Design in California and Mexico, qui s'est tenue au LACMA à Los Angeles, qui comme son titre l'indique, faisait le lien entre les pratiques des designers en Californie et dans le territoire voisin du Mexique. et qui en fait envisageait à la fois les productions, donc les objets ou les différents projets réalisés, les acteurs, donc à la fois les designers, les marchands, les éditeurs de design, et aussi les différents biais de diffusion, donc les différentes expositions, les revues, comment tous ces objets ont circulé des deux côtés de la frontière. et elle envisageait de montrer en fait à travers différents exemples fusés dans ces deux territoires finalement, donc qui fait quoi de chaque côté de la frontière, qui emprunte à qui, éventuellement qui copie qui, et quelle forme prend le design californien, et de quelle forme peut prendre le design mexicain. Et ensuite, la dernière exposition dans Design in California, donc qui s'est tenue au Musée d'art moderne de San Francisco, avec un contenu a priori assez similaire à l'exposition d'Helsinki, qui est sur la même fourchette chronologique, donc les années 60 jusqu'à nos jours, des objets qui sont présentés d'ailleurs dans les deux expositions, les mêmes objets, ou les mêmes projets, mais qui étaient par contre beaucoup plus resserrés, donc autant l'exposition d'Helsinki est une exposition vraiment pléthorique, avec énormément de projets, celle de San Francisco était beaucoup plus petite, elle était à l'échelle d'une vaste salle, mais en tout cas une unique salle, dans laquelle on pouvait circuler. Et donc ces trois expositions avaient en commun en fait de chercher à mieux circonscrire le design californien, donc depuis la fin du modernisme californien des années 50, dont en fait le travail de Charles et Ray Ims est emblématique, jusqu'à la production la plus actuelle. Donc avec des approches différentes, ces trois expositions visaient à leur manière en fait à définir le design californien, ce qui renvoyait pour moi un questionnement assez simple, c'est finalement, qu'est-ce que le design californien, qu'est-ce qu'il aurait de si spécifique, mais aussi pourquoi ça semble si naturel de désigner en fait une production comme relevant de ce qu'on appelle le design californien, alors qu'on ne parle absolument pas du design d'autres territoires, par exemple on ne parle pas du design du Colorado, du design du Mississippi, du design du Nebraska, et donc pourquoi finalement on arrive à caractériser ce design comme étant californien, alors qu'évidemment il y a des productions de design dans tous les Etats-Unis, et donc essayer de comprendre un petit peu ça et de démêler un petit peu certaines choses. Donc cette place en fait réservée à la Californie, elle n'est pas complètement anodine, puisqu'en fait la Californie bénéficie d'un certain nombre d'atouts en fait qui prolongent sa réputation de ce qu'on appelle le Golden State, donc bien après la ruée vers l'or, à la fin du 19ème siècle. En fait, d'Hollywood jusqu'au start-up actuel en fait dans la Silicon Valley, c'est un lieu où tout semble possible, donc avec l'aide seulement d'un peu de chance, d'un peu de volonté ou d'un peu de ténacité. Et donc à ce titre, c'est un territoire mythique depuis plusieurs décennies et qui condense un certain nombre de fantasmes qui d'une certaine manière se superposent. Donc l'image de la Californie telle qu'elle est vantée dans les médias depuis plusieurs décennies, c'est celle d'un vaste état. Donc on se représente comme constamment baigné de soleil. Un territoire de plage, de déserts et de grands espaces. Un lieu où il ferait tout le temps beau, tout le temps chaud. Un décor de palmiers, de cactus, de piscine. Un territoire du cool et du relax. Donc à la fois une culture du surf, du bronzage et des cocktails. Donc se superpose à ces visions en fait l'imaginaire des grandes entreprises de la Silicon Valley actuelle, donc Google, Facebook, Apple et toutes les autres en tête, où tous les employés en fait travailleraient avec enthousiasme et dans la décontraction. un territoire où finalement tout serait merveilleusement bien et où tout le monde serait merveilleusement heureux. En fait, tels étaient certains des éléments qui transparaissaient déjà dans les communiqués de presse de ces trois expositions qui m'intéressaient et qui m'ont ensuite servi un peu de point de départ à la réflexion. En fait, le discours de ces documents de communication relatifs évoquaient pêle-mêle donc à la fois le modernisme cool à la IMS, les utopies communautaires et hippies des années 60 et 70, autant que le développement de l'informatique et d'internet et des objets connectés en fait dans la Silicon Valley. Et donc ma volonté première était d'interroger en fait cet aspect disons solaire du design californien donc tel qu'il était vanté et de voir si cette apparence ensoleillée de la Californie n'occultait pas en fait une part plus sombre de son développement économique en mettant sur un pied d'égalité tous les objets donc que ce soit les surfs, les piscines ou les chaises longues d'un côté et de l'autre des productions plus récentes comme les réseaux sociaux la montre l'Apple Watch ou les enceintes connectées d'Amazon qui figuraient parmi les premiers visuels en fait de communication de ces expositions-ci. Et donc ma première intention ou intuition était d'observer l'influence de la Californie donc à la fois en tant que lieu physique et imaginaire dans les pratiques actuelles du design. Donc comment cet imaginaire infuse-t-il le réel pour le modifier ? Comment la Californie rayonne-t-elle sur l'esprit actuel ? Et donc en d'autres termes que ce soit d'un point de vue du savoir-faire artisanal ou de la création numérique que ce soit individuellement ou sous forme de collectif en fait comment les designers californiens s'en partent-ils de l'idée même de Californie ? Donc comme l'a précisé Elisa tout à l'heure dans sa courte présentation de mon travail en fait les questions d'imaginaire de fiction de place du spectateur de l'usager ou du lecteur en fait sont centrales dans mon écriture critique que ce soit dans mes textes relatifs en fait aux livres d'artistes ou aux livres de photographie comme là par exemple un texte que j'avais écrit sur un livre d'artistes paru récemment ou encore dans les critiques d'expositions que je rédige c'est le cas par exemple de l'exposition d'Oshima Buku dont a parlé tout à l'heure Clélia qui exposait je crois que l'exposition est toujours en cours en ce moment au Crédac et donc dans dans le contexte plus spécifiquement californien ce rapport à l'imaginaire avait déjà été traité dans pas mal d'expositions sur la scène artistique de Los Angeles donc notamment dans ses liens plus ou moins distendus avec soit Hollywood soit Disney donc il y en a eu plusieurs qui se sont tenus en Californie plus proche de nous il y a eu par exemple l'exposition Los Angeles une fiction qui s'est tenue l'année dernière au musée d'art contemporain pardon au musée d'art contemporain de Lyon mais c'était par contre une façon d'envisager les choses absolument pas traité en ce qui concerne le design à l'exception peut-être en partie de cette exposition-ci Birth of the Cool California Arts Design and Culture and Mid-Century qui s'est tenue en 2007 et qui essayait de définir comment en fait la Californie en tant que milieu ou environnement ou terreau a pu avoir comme influence sur l'art le design l'architecture et la culture de manière plus générale et la musique donc à cela en fait plusieurs raisons la principale étant sûrement que en fait comme les deux principes fondamentaux du design étant à la fois la prise en compte du contexte et l'ancrage dans le réel il peut paraître assez contradictoire de vouloir concilier en fin d'une exposition à la fois la pratique contextuelle qu'est le design et une certaine dimension imaginaire dans le discours de l'exposition donc toujours est-il que en fait ces réflexions initiales ont conduit à deux voyages donc un premier en Finlande au mois de février donc dans le froid d'Eldinkie pour visiter l'exposition California Design New Freedom et d'autres institutions liées au design en Finlande et un second séjour en Californie de trois semaines donc là aussi pour visiter les deux expositions que j'avais prévues à San Francisco et à Los Angeles et aussi visiter d'autres lieux donc des musées des galeries des maisons d'architectes aussi comme par exemple la maison des IMS mais d'autres maisons que j'ai pu visiter aussi pendant mon séjour et en fait le projet d'écriture a évolué au fur et à mesure de mes visites de mes rencontres et aussi de ma réflexion donc c'est évidemment en partie dû au fait que mes premières hypothèses se basaient au moment où j'ai déposé mon projet sur les documents que j'avais à ma disposition donc principalement des dossiers de presse et quelques visuels mais donc pas de vue d'expo puisque les expos n'avaient pas commencé pas de catalogue non plus puisque les catalogue n'étaient pas publiés et évidemment je n'avais pas visité l'exposition et donc le premier point que j'ai mis de côté en fait a concerné toutes les questions liées à l'artisanat à l'autonomie à l'autoconception qui étaient globalement beaucoup moins présentes que ce que j'avais imaginé la question de l'artisanat était rapidement abordée en fait dans l'exposition sur les liens entre Californie et Mexique donc vous avez par exemple ici ici de la mosaïque et puis différentes différentes pièces de design textile mais c'était quand même globalement assez marginal dans l'exposition et aussi tout ce qui concernait en fait les projets de conception soit d'objets soit de logiciels en open source donc tout ce qui était lié au Fab Lab ou aux communautés de makers la question du retour d'objets manufacturés ou l'autoproduction chez les designers qui étaient des aspects en fait finalement assez anecdotiques dans les expositions contrairement à ce qui était annoncé en fait dans les documents préparatoires et la seconde inflexion qu'a prise mon projet d'écriture qui est sûrement la plus importante elle a trait en fait directement à cette dimension imaginaire que j'évoquais tout à l'heure car en fait finalement où situer cette dimension imaginaire puisqu'au départ je pensais vraiment la placer au niveau des objets et des propositions du designer et en fait il m'a semblé progressivement beaucoup plus intéressant de s'attarder plutôt sur les usages faits des images qu'évoque la Californie par les commissaires des trois expositions plutôt que par les designers eux-mêmes et donc à partir de mes notes sur les expositions en fait j'ai entrepris de disons reconstitué les argumentaires des différents commissaires donc de retrouver en fait les parcours de pensée en m'appuyant sur les parcours de visite qui étaient proposés et donc pour résumer pardon rapidement les récits en fait qui ressortaient de chaque exposition donc on avait celle du LACMA en fait qui montrait clairement que les échanges ont toujours été enfin ont été permanents et existent toujours entre la Californie et le Mexique sans que le Mexique n'ait un rôle de simple suiveur et que les démarcations finalement entre design californien et design mexicain ne sont absolument pas nettes et que ce qu'on considère comme typiquement californien est parfois très fortement d'inspiration mexicaine et inversement donc il y avait par exemple un parallèle qui avait été fait entre les les comment dire toute la la charte graphique liée aux Jeux Olympiques donc les Jeux Olympiques de 68 à Mexico et ensuite ceux de 84 à Los Angeles et aussi d'autres formes liées au mobilier où en fait on s'apercevait très clairement dans la visite de l'exposition que le mobilier d'extérieur les chaises longues etc qu'on considère généralement comme typiquement californien comme des formes typiquement californiennes sont très largement inspirées en fait de de mobilier vernaculaire mexicain et on le voyait là vous n'avez que trois exemples de chaises mais on avait vraiment une déclinaison assez nette faite à l'intérieur de l'exposition et aussi dans l'usage des matériaux où certaines fibres tissées en fait mexicaines sont réutilisées ensuite par des designers de Los Angeles alors que c'est des textiles qui sont absolument pas utilisés nulle part ailleurs aux Etats-Unis et qu'on retrouve uniquement en fait en Californie dû à cette proximité du Mexique l'exposition l'exposition à San Francisco donc elle on va dire rétablissait des ponts entre les utopies communautaires des années 60-70 et le développement intérieur de la Silicon Valley donc en s'intéressant plutôt en fait au nord de la Californie autour de la baie de San Francisco et donc elle reliait la constitution des communautés avec l'attrait pour la technologie donc à travers les recherches informatiques et ensuite en allant jusqu'à Internet avec on dire en toile de fond la volonté de changer le monde et la société pour le dire assez rapidement et l'exposition au Design Museum d'Helsinki elle avait donc un propos relativement similaire avec celle-ci mais avec disons le recul critique en moins en fait dans la presse généraliste on va dire qu'on chante régulièrement les louanges en fait des grandes entreprises californiennes donc avec dès qu'il y a la sortie par exemple d'un nouveau modèle d'iPhone ou lié au progrès des voitures autonomes comme la Waymo ce qu'on appelait avant le projet Google Car qui est un projet développé par Google donc même chose pour tout ce qui concerne en fait la plupart des réseaux que ce soit Facebook Twitter Instagram où les médias en fait relaient les dernières fonctionnalités disponibles et en fait de la même manière l'exposition d'Helsinki présentait tous ses produits mais souvent sans filtre et en fait certaines questions qui étaient pourtant cruciales donc autant du point de vue du design mais aussi d'un point de vue éthique étaient en fait totalement occultées dans l'exposition donc je peux citer en fait la question du partage des données personnelles l'idée aussi d'indépendance ou non de l'usager en fait face aux intelligences artificielles ou encore en fait la surveillance que tous ces objets et systèmes autorisent et donc tout ceci et beaucoup d'autres aspects étaient effacés d'ailleurs l'image positive de la Californie donc mettant en scène plutôt la décontraction l'esprit de communauté et la recherche constante d'innovation et donc que ce soit à travers en fait les cinq sections de l'exposition d'Eldinkie donc là vous en avez vous avez par exemple à l'entrée donc c'est see what you want donc voyez ce que vous voulez say what you want dites ce que vous voulez et ensuite c'était fabriquer ce que vous voulez rejoignez ce que vous voulez et allez où vous voulez et aussi à travers d'autres éléments exposés comme par exemple des photographies des garages qui ont vu naître Google Apple Disney et le dernier je crois que c'est Mattel qui fait qui fait entre autres les poupées de Barbie en fait c'était une en fait transpirait une sorte de on va dire d'injonction néolibérale au succès l'idée du triomphe du mérite aussi qui était mise en scène donc avec l'idée que en fait chacun peut réussir à partir du moment où il le veut suffisamment et qu'il s'en donne les moyens et c'est des idées en fait qui étaient présentes dans la plupart des cartels ou dans les textes d'entrée de salle et en fait de la même manière en fait tout l'héritage de l'histoire contre-culturelle et contestataire californienne était intégré dans le récit de l'exposition mais tout en étant dépolitisé en fait donc en fait tout est on va dire tout y passait que ce soit les communautés hippie le free speech movement à Berkeley les luttes pour les droits homosexuels pour les droits civiques contre la guerre du Vietnam donc tout ça était en fait très largement présenté et représenté dans l'exposition mais en conservant en fait uniquement l'aspect libérateur et personnel donc dissocié en fait de toute recherche d'émancipation collective à l'échelle de la société qui avait porté ces luttes et donc avec l'idée que les objets qui étaient présentés en parallèle et en grande partie en fait les objets connectés actuels en fait parce qu'ils nous permettent de librement échanger de faire nos courses en ligne de nous repérer dans l'espace avec par exemple Google Maps Google Earth ne seraient que des prolongements directs en fait de la recherche de la liberté des années 60 donc un discours relativement trouble enfin ambigu et puis certains projets qui étaient largement représentés et survalorisés comme par exemple la plupart des projets Apple vous avez par exemple différents prototypes une évolution du design de l'iPhone on avait la même chose pour l'iPod etc et donc partant d'une intuition en fait liée à l'appropriation de l'image solaire et décontractée de la Californie donc dans les objets de design ma réflexion et mon texte sont donc au fur et à mesure dérivés sur le rôle de l'institution muséale vis-à-vis des logiques à l'oeuvre dans l'entreprise dont elle n'a a priori pas à se faire le relais ni la caisse de résonance il y avait par exemple dans l'exposition toute une série de conférences de Steve Jobs qui étaient présentées mais là aussi sans recul sans rien elles étaient diffusées et uniquement présentées sans qu'on sache non plus finalement le statut de ces vidéos c'est la même chose il y a toute une série de vidéos promotionnelles qui étaient fournies directement par Google par Snapchat etc mais sans qu'on sache si c'était pour nous montrer comment l'entreprise communiquait sur ses produits essayer de comprendre comment le produit pouvait exister aussi dans la société et dans le monde où on ne savait pas finalement comment regarder ces vidéos et quel statut leur donner et donc c'est d'autant plus étonnant qu'une approche critique de la part des commissaires surtout à Helsinki aurait pu faire émerger des questionnements particulièrement riches pour leur réflexion sur le design californien je pense par exemple à la question de l'automatisation des objets et donc son corollaire en fait la disparition du libre arbitre de l'usager la question de la standardisation des comportements aussi qui n'était absolument pas évoqué pas plus que en fait la surreprésentation des hommes blancs occidentaux en fait parmi les designers californiens présentés malgré un discours émancipateur qui on pourrait dire presque transpirait dans toutes les expositions et en fait l'histoire du design californien est faite de métissage donc autant que l'histoire de la Californie elle-même et le rôle du musée n'est seulement pas en fait d'en lisser les aspérités mais bien plutôt d'en révéler la densité quand le discours commercial s'efforce à la planir donc c'est ce que j'ai finalement essayé de mettre en avant dans mon texte que je vous invite à lire puisqu'il sera disponible très prochainement je vous remercie merci tiens je te laisse la clé si tu veux tu as la c'est ce PDF qui s'appelle essaye il n'y a que le lien oui je l'emmène ah oui d'accord alors ben merci 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 beaucoup Lélian merci à tout le monde d'avoir aussi joué le jeu de la présentation courte et donc on a laissé le temps à la discussion donc je suis très heureuse de présenter Sylvie Moctari qui est responsable éditorial de la revue critique d'art à la fois revue papier et revue en ligne électronique donc Sylvie tu fais ça depuis très longtemps et non et 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 puis tu es aussi un autre interlocuteur pour pour ce programme donc parce que pour cette aide à l'écriture et à la diffusion critique elle se concrétise à la différence de l'autre qui 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 porte ses fruits plus tard celle-ci est en fait il y a une partie de l'aide accordée par l'institut français qui va directement à la revue pour la publication de cet essai issue de l'expérience de dépaysement en dépaysement culturel quand même donc c'est pas non plus en deux langues donc en français et et en anglais et donc nous en sommes à la troisième édition donc premier article que je mentionnais au début de Julie Crenne je l'ai emmené si ce soir vous voulez pour ceux qui ne le connaissent pas consulter la publication vous pouvez la prendre en main et je t'interromps peut-être Elisa mais je voulais juste dire que pour en l'occurrence pour la revue critique d'art qui qui s'exerçait déjà cet exercice un peu qui donne un peu le vertige du bilinguisme et de cette ouverture internationale en toute modestie puisque c'est plus une tentative un pas vers l'international mais en tout cas la rubrique qu'on a nommée Essai pour accueillir ces textes trouve une place dans la revue qui est différente de celle des articles qui sont pourtant produits par des auteurs des critiques en activité cette rubrique Essai est aussi différente des autres dossiers et textes d'études que vous trouvez dans la revue la rubrique Essai donc accueillant les textes de Julie Crène de Cleia Zernick et très bientôt de Lilian mais Lilian peut vous faire défiler son texte parce qu'en fait le numéro 51 est actuellement en fabrication le dos est en train de sécher l'encollage a été fait cet après-midi donc le numéro sera disponible dans dix jours la rubrique Essai dont on pourra discuter justement de la teneur des textes occupe quand même une quarantaine de pages dans la revue Critique d'Art elle est présentée sur un papier de couleur qui la distingue des autres textes et 40 pages c'est quand même un espace éditorial autre qui est proposé à ces auteurs et ce serait intéressant de leur poser la question est un exercice rédactionnel justement montrant un positionnement critique et je crois que ce qui ressort bien du témoignage de Clélia et de Lilian il y a à la fois bien sûr l'expérience du voyage mais aussi cette expérience d'un regard qui se positionne par rapport à une actualité d'où ce format de l'essai critique et on leur a fourni d'une certaine façon une espèce de cahier des charges avant l'écriture du texte qui consistait justement à ne pas restituer par écrit un récit de voyage mais justement d'activer une position d'auteur et de produire un texte critique qui soit justement quelque chose qui réagisse dans le débat le débat théorique critique celui de l'art contemporain aujourd'hui qui servent le débat et puis qui servent aussi ces auteurs pour qu'eux-mêmes se placent enfin prennent place dans le champ critique sur l'art contemporain même si ces auteurs sont parfois des universitaires ou des gens qui travaillent en école d'art Oui alors on a voulu intituler cette table ronde la critique d'art aujourd'hui parce que effectivement ce qui est intéressant en tout cas pour moi étant plutôt du côté des jurys qui choisissent les candidats ayant fait l'expérience de trois éditions consécutives puisque j'étais invitée au premier aussi sans être encore conseillère à l'INHA c'est que finalement le métier du critique d'art a considérablement changé ou en tout cas le métier d'un critique d'art indépendant qui ne vit que de ça je pense n'existe plus aujourd'hui alors pour des raisons de précarité qui sont peut-être liées à ce que tu décrivais aussi les liants c'est logique peut-être c'est plus une activité qu'un métier je ne sais pas si peut-être que c'était plus une activité qu'un métier mais justement c'est intéressant en tout cas il y a pour le passé on désigne certaines figures de critique d'art qui peut-être parce qu'ils ont fondé des revues elles-mêmes ou eux-mêmes mais en tout cas dans votre cas tous les deux vous venez de l'université vous avez fait des parcours longs de thèse etc et vous pratiquez tous les deux une écriture qui n'est pas l'écriture universitaire en tout cas dans ces articles ni l'un ni l'autre donc c'est aussi ça qui est formidable et voilà on voulait peut-être ouvrir la discussion aussi sur ça qu'est-ce que pour vous l'écriture critique et l'exercice du critique apporte de différents peut-être de complémentaires par rapport à cet autre métier qui est le métier universitaire Moi j'aimerais aussi d'abord réagir à ce qu'a dit Sylvie en disant c'est une très très grande opportunité d'avoir un texte traduit en anglais parce que la recherche en fait elle aurait pu être uniquement unilatérale on vient voir on rapporte et le fait que ce soit en anglais moi j'ai envoyé à tous les gens à qui j'ai discuté j'ai envoyé le texte en anglais comme les japonais ne parlent pas forcément français le fait que ce soit en anglais c'est extrêmement riche et du coup ça crée un dialogue et ça vraiment ça avait des effets potentiellement très importants donc ça vraiment on peut vraiment vous remercier pour cette traduction ce travail de traduction qui est très important sur la question de la critique d'art alors c'est drôle Sylvie la première fois que j'ai collaboré à critique d'art j'ai écrit un article qui s'appelait comment on devient critique je me souviens donc il faut aller voir sur place c'est ce qu'on a fait on est allé voir sur place la question du témoignage direct contrairement effectivement à ce qu'on fait peut-être de manière plus universitaire c'est qu'on a toute une frange de sources qui sont indirectes il y a les livres il y a les témoignages et puis il y a aussi des choses directes mais ça se mixte plus finalement le critique c'est d'abord celui qui réagit à quelque chose directement alors je vais répondre ni oui ni non il y a une distinction je pense dans les deux types d'écriture c'est peut-être dans le mouvement alors effectivement quand on travaille de manière universitaire on va d'abord lire et après on va aller chercher peut-être ce qui va pouvoir l'illustrer moi je viens de la philosophie c'est un peu différent quand même donc ça c'est une question de mouvement au lieu de voir d'abord et essayer de comprendre après on essaye de comprendre et puis on va essayer de trouver ces mouvements adductifs déductifs peut-être moi dans mon cas c'était pas si distinct en fait moi je viens de la philosophie mais de la phénoménologie donc qui met en avant l'expérience justement l'expérience c'est le phénomène donc en fait très immédiatement moi j'ai écrit sur le cinéma en même temps que j'ai peut-être avant de faire de la recherche j'ai écrit des textes de critique du cinéma donc ça allait c'était presque comment dire ça allait de soi pour moi de réagir à des phénomènes à des expériences artistiques des expériences cinématographiques parce que parce que pour moi j'avais une formation en phénoménologie peut-être donc je pense qu'effectivement ça se distingue un peu ce côté témoignage direct ce côté on va voyager avec notre sac à dos ça c'est quand même assez différent mais ça se recoupe et c'est pour ça qu'effectivement c'est peut-être pas un métier à part entière mais que ça c'est un aspect de nos recherches je ne sais pas si tu veux intervenir Lignon sinon après j'ai une question posée aussi mais vas-y non la distinction elle n'est pas forcément sur la question du voyage etc en le sens où mes recherches universitaires comme elles portent sur le Japon je suis amené à beaucoup voyager aussi pour mes recherches universitaires et je travaille aussi enfin mes recherches universitaires sont sur la période vraiment très contemporaine sur les années 90 à nos jours donc pour moi ce n'est pas la distinction d'artistes encore vivants ou qui exposent maintenant etc mais c'est vraiment dans la façon d'aborder les œuvres ou les objets si j'écris sur le design ou sur l'art mais c'est finalement l'écriture critique ça me permet aussi de pouvoir tester des choses d'autres formats d'autres manières d'écrire l'humour par exemple c'est quelque chose qui est présent c'est pour ça que tu nous laisses devant un buvard d'ecstasy c'est ça ? c'est la dernière page l'article se termine mais 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 oui voilà et c'est des choses qu'on peut plus difficilement se permettre en tout cas dans une écriture académique ou universitaire et qui est possible dans l'écriture critique et qui peut apporter des choses sans être dans l'ironie ou dans quelque chose qui serait un peu méprisant mais d'apporter vraiment quelque chose qui soit transmettre une écriture sur l'art autrement que par une écriture académique Oui je crois qu'avec Vincent et Elisa on essaye vraiment lorsqu'on reçoit le texte dans son premier jus parce qu'en fait le texte publié n'est pas le premier texte reçu vous vous en doutez bien il y a au moins 3, 4, 5 aller-retour avec les auteurs pour qu'ils retravaillent leur approche leur texte l'écriture mais en tout cas voilà il y a l'écoute de l'expérience physique du déplacement de l'expérience esthétique et puis de l'expérience rédactionnelle c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas influer sur le ton sur la position sur le regard tout en l'accompagnant en fait pour que ce soit justement quelque chose qui et ça on a essayé de travailler avec toi un peu différemment Lilian par rapport à ton sujet justement en allant un petit peu sur le vif te dire mais ton positionnement critique justement parce qu'on voyait que quelque chose te faisait réagir mais que tu peut-être parce que justement tu es quand même un historien de l'art très consciencieux aussi voilà on avait envie que tu te te dévoiles totalement ce que tu as fait et vraiment ton texte est excellent c'est un texte enfin je dis ça en toute objectivité mais il était déjà excellent au début c'est juste que effectivement il y avait cette liberté d'écriture et puis il y avait des moments peut-être un petit peu plus retenus les commentaires qu'on avait fait c'était pour davantage sortir parce qu'il y a quand même une écriture académique qui est là à laquelle chacun peut-être au fur et à mesure des années essaye d'échapper mais qui est oui mais qui est aussi très formatée et je pense que l'écriture critique c'est aussi avant tout une écriture enfin avant tout non pas avant tout mais c'est beaucoup une écriture c'est un travail sur l'écriture sur la communication l'objectif de communication est plus immédiat et puis peut-être aussi je sais que le critique ça vient de la même racine que crise c'est être critique c'est mettre en crise c'est troubler c'est déstabiliser tandis que enfin on peut aussi le faire évidemment dans l'écriture académique mais 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 peut-être les autorités symboliques sont plus présentes dans l'écriture académique et on doit d'abord les rendre compte etc et puis bon à la fin on va peut-être mettre en crise quelque chose tandis que tandis que l'écriture critique c'est aussi un champ de de liberté c'est un des mots clés de ce qu'on dit ce soir mais 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 effectivement ça veut pas dire qu'on n'a pas de référence ou qu'on n'a pas de 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 fond de érudition qu'on n'a pas lu qu'on s'est pas informé sur le sujet mais on a cette en tout cas en vous lisant moi j'ai trouvé ça dans vos textes cette prise de parole qui est qui est qui est une parole singulière qui est une parole à la première personne ou enfin en tout cas qui relate une expérience à la première personne et qui pose des questions sans nécessairement les résoudre mais en les posant et c'était c'était joli ce que tu disais Clélia sur le fait qu'au début tu étais partie dans une attitude comme ça de jugement d'évaluation puis finalement tu t'es rendu compte que déjà il faut juste rendre compte de la chose et justement Clélia elle est plus descriptive moi je t'avais trouvé plus descriptive plus parce que justement la larme de Chimpom enfin on est on est saisis je ne sais pas si vous vous souvenez à la lecture de son texte mais on avait voilà on avait nous-mêmes une forte charge émotionnelle à te lire alors que tu voilà mais là tu étais peut-être dans ta position d'auteur justement avec ton bagage un peu plus en esthétique en phénoménologie et enfin il y avait quelque chose là au niveau de l'écriture de très très différent du positionnement de Lilian par rapport à son sujet sur la Californie et c'est ça qui est intéressant je trouve d'un point de vue critique enfin c'est toutes ces voix quoi toutes ces possibilités d'observation différentes de vos sujets puis vous êtes vraiment des observateurs participants en allant sur place vous êtes nos passeurs on a beaucoup dit qu'on était libre avec ces bourses on est très très libre avec ces bourses mais c'est pas pour autant que contrairement aux résidences on est sans cadre et sans soutien au contraire moi j'ai trouvé j'ai énormément apprécié les réunions préparatoires les reprises de textes etc. parce qu'on était libre mais on n'était pas dans une forme de licence absolue on était au contraire dans un échange aussi on est à la fois laissé très libre et en même temps on était soutenu c'était un vrai soutien alors il faut peut-être parler des délais justement parce que c'est vrai que c'est parce qu'en fait vous partez l'année et le texte est publié la même année vous avez vraiment en termes de réaction et de retour dans le texte le texte doit être rendu avant la fin de l'été oui c'est ça voilà en fait pour une publication à la fin de l'année voilà c'est ça à l'automne-hiver est-ce qu'il y a des questions des remarques des je ne sais pas on peut aussi ouvrir moi je je trouvais vraiment très très curieux le croisement entre Clélia et Déborah mais on pourra en discuter après aussi mais et puis peut-être puisque tu es là Anne si tu veux faire un retour maintenant de langue comme tu es la première boursière de l'aide à la mobilité si tu veux oui merci mais il y a un certain nombre de points qui m'ont interrogé notamment c'est la la temporalité en fait et pour moi c'était particulier parce que en effet j'avais eu un poste à l'université Rennes 2 la même année que de la bourse et mes déplacements en Allemagne étaient extrêmement riches paradoxalement moi en tant qu'Allemande je n'avais jamais travaillé en Allemagne donc j'ai vraiment découvert un certain un certain nombre de choses et en fait c'est peut-être un bon moment pour en parler parce que j'ai l'impression que c'est maintenant dans quelques années après bon il y a eu un article je suis intervenue dans les séminaires à la Rorschul de Fiorgrafik en Burkund de Leipzig j'ai modéré un symposium j'ai pu visiter des colloques j'ai travaillé dans des archives à Berlin aussi un certain nombre d'auteurs allemands sont toujours pas traduits et connus en France sur la question des arts notamment du développement des arts sonores et de l'écoute et de l'attention sonore sujet sur lequel je me suis concentrée et donc mon intervention dans le séminaire a été publiée entre temps dans le cadre d'une revue de l'institut supérieur des beaux-arts de Besançon en lien avec une exposition au frac de Besançon sur Max Neuhaus et l'article s'appelle « Please don't pay attention please » ce qui était vraiment un peu le point de départ de mon départ en Allemagne et de la bourse donc il y a eu ça mais en fait j'ai noué des contacts à partir de la Rorschul de Fiorgrafik en Burkund c'est un collègue qui à l'époque travaille là-bas et maintenant à la Université de la Kunst de Berlin dans le Sound Studies Master et on collabore ensemble on travaille et il m'a invité de diriger une revue de la Humboldt Universität de diriger une rubrique d'une revue Kunsttext de la Humboldt Universität donc ça c'est vraiment un très très beau projet que je développe depuis un an avec ce collègue allemand qui est issu de ces... mais en fait ça fait maintenant quand même c'était en 2014 donc c'est après que les choses se sont développées et j'ai eu des très belles propositions pour 2019 et notamment une exposition qui va se faire à Rennes parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pu aussi lier ce qui s'est fait en Allemagne à mon poste à Rennes où je vais organiser une exposition au musée des beaux-arts de Rennes d'une artiste allemande sur laquelle j'ai pu travailler en Allemagne l'exposition qui ouvre mi-février la revue donc elle sortira 2019 et le Goethe-Institut donc institut culturel allemand m'a invité d'organiser une exposition plus grande qui s'appellera Sound Unheard comme le projet de publication à l'automne 2019 avec les chercheurs allemands donc c'est pas exactement les mêmes avec lesquels j'ai travaillé en 2014 mais c'est ce et celle que j'ai pu rencontrer grâce à ces collègues de Leipzig donc pour moi ça a été vraiment une expérience très très forte et qui encore maintenant m'accompagne dans les projets que je mène et que je mènerai en 2019 voilà donc sur le temps en effet c'était autre chose cette liberté là était pour moi superbe parce qu'elle m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes je travaille maintenant dans d'autres archives à Berlin et à la fois de publier un article mais d'aller plus loin et de diriger une rébruque d'un numéro voilà de cette revue allemande merci Anne je voulais juste peut-être pour revenir sur la critique une chose qui enfin là aussi pour souligner l'importance de cette de cette bourse c'est que finalement c'est c'est une bourse qui n'est qui est effectivement liée à la publication d'un critique d'art mais qui qui n'est pas dépendante enfin qui offre un espace d'indépendance parce qu'on a beaucoup parlé de liberté mais je pense que pour la critique d'art c'est important aussi de parler d'indépendance indépendance à l'égard des sponsors ou autres détenteurs de ressources sachant que c'est un métier extrêmement précaire pardon c'est un saut vraiment radical par rapport à ce que tu disais Anne je pense que c'est important aussi d'avoir c'est toujours bien d'avoir de l'argent pour voyager mais c'est aussi important que cet argent permette justement d'exprimer des avis des points de vue de manière indépendante de manière indépendante voilà ce que vous avez fait et donc critique d'art ce qui est visible c'est que les essais sont donc à chaque fois publiés sur les papiers de couleur ce que ne laisse pas apparaître le fichier mis en page que Lilian vous a fait défiler qui sera imprimé sur un papier comment peut-on dire Lilian vert cactus ça te va voilà qui est très agréable en plus à la lecture donc ça c'est ça va dans le confort californien peut-être c'est cool voilà et si vous avez vraiment vraiment hâte de le lire si ce soir vous ne tenez pas et vous voulez le lire je l'ai mis en ligne en fait avant de venir ce matin donc il est mis sur le il est publié sur le site des archives de la critique d'art vous tapez www.archive-lacritique-d'art.org et vous allez chercher soit au sommaire du numéro 51 de Critique d'art ou dans la rubrique Essais un sous-menu Essais qu'on a créé pour mettre en avant le partenariat et vous retrouvez le texte de Lilian donc vous pouvez le lire ce soir avant de vous coucher si vous voulez et celui de Clélia aussi et de Julie Crène aussi mais qui sont déjà plus anciens et qui peuvent être lus donc à la fois en version électronique et en version papier tout à fait oui j'avais ça marche oui une petite remarque en vous écoutant et tu disais Clélia que c'est aussi un travail de témoignage je ne sais plus je vais peut-être poser une question qui est tu as travaillé aussi avec les catalogues oui Lilian oui moi j'ai travaillé aussi avec les catalogues mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que quand on écrit sur les catalogues pour Critique d'Art moi je me suis toujours efforcée de n'écrire que sur des expositions que j'avais vues donc c'est pour dans les notes de lecture tu veux alors c'est vrai que la note de lecture elle ne permet pas de déployer cette articulation mais je crois que c'est vraiment un élément absolument essentiel parce que dans le rapport du catalogue à l'exposition il y a parfois des écarts le catalogue est parfois quelque chose d'à côté bon le projet est souvent annoncé comme tel c'est différent mais quand il l'a pour viser de refléter ou quand il prétend refléter quelque chose à l'exposition que ce n'est pas le cas et qu'effectivement il peut y avoir parfois des textes qui sont des textes un peu de promotion non distancié c'est aussi intéressant de voir la scénographie les cartels comment ils sont installés bon alors c'est sûr que dans les notes on n'a pas de place mais pour le coup je trouve que c'est une perspective intéressante ce va-et-vient entre ce qu'il y a dans le catalogue et ce qui se passe dans l'espace d'exposition en l'occurrence pour vous les catalogues sont arrivés après l'exposition c'est ça vous aviez pour les deux je crois est-ce qu'il y a d'autres questions remarques commentaires sinon je pense qu'il est 8h pile et donc nous avons absolument tenu l'engagement du temps il y a un pot qui va être servi qui doit être arrivé juste à côté en haut de l'escalier donc on peut continuer la discussion de manière plus informelle je remercie encore une fois tout le monde et puis je trouve formidable que des institutions publiques françaises s'engagent pour donner de la marge aux auteurs donc je trouve cette initiative absolument formidable et je félicite l'Institut français et le ministère de la culture le département alors je ne saurais jamais dire la direction enfin voilà toute une direction pardon qui je l'ai là non je ne l'ai pas et puis c'est génial aussi c'est formidable d'avoir des revues qui depuis maintenant 30 ans 25 ans 25 ans c'est 25 ans cette année voilà depuis 25 ans assure aussi un espace de paroles et d'expression mais je voudrais justement conclure en disant que bon ben les revues ont du mal à vivre et que ces soutiens sont essentiels et que justement des soutiens aussi heureux et aussi constructifs sont vraiment des choses indispensables à faire valoir et je vous remercie également vraiment au nom des archives de la critique d'Arin de ce partenariat heureux merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501